– Alors j'ai rencontré Claude François parce que tout naturellement, Claude courait après des futurs tubes et des chansons à succès qui pourraient servir à sa carrière. Comme d'habitude, il était totalement mubilé par le fait qu'il ne fallait pas qu'il descende en dessous 500 000 ou 600 000, 45 tours. Sinon, il y avait quelque chose qui n'allait pas, disons, dans son planning. Et donc, comme je venais d'écrire Que je t'aime pour Johnny, qui avait marché, comme on le sait, très fort, on avait presque atteint les 2 millions d'exemplaires en quelques mois, et puis que je venais de faire La Maritza pour Sylvie Vartan, et puis que je venais de faire beaucoup d'autres chansons qui marchaient bien pour les deux artistes, puisque j'étais directeur artistique des deux, à l'époque, à part Claude, les deux plus grosses vedettes du marché. Et ça, ça le génait quand même, ça le gênait un peu, Claude. Il disait, il faut que je me fasse chans-renard. Alors bon, moi, je m'étais toujours à l'idée en avant, toujours Sylvie en avant, et puis on ne parlait pas trop de moi, parce qu'à cette époque, on ne parlait pas trop des auteurs. Ça va mieux maintenant, mais à cette époque, non. Un jour, je reçois un coup de fil de son producteur tourneur de l'époque, qui était longtemps travaillé avec lui, Paul Lederman. Et Paul me dit, Jean, il faut qu'on se voit, il faut qu'on bouffe ensemble, est-ce que tu pourrais envisager d'écrire un truc terrible pour Claude, et puis au moins le rencontrer, parce que, bon, il te connaît, mais toi, tu ne le connais pas bien. Alors, on se bouffe un truc à la truite, dans le 17e, à côté du studio de la rue des Dames de Philips, à l'époque, un restaurant de poissons extraordinaire, et Paul me dit, veux-tu être le directeur artistique de Claude François ? Bon, c'est bien d'honneur pour moi, ça me fait plaisir, c'est bien. Mais, tu sais, moi, je suis assez fidèle, même très fidèle. Je travaille avec Johnny, c'est une équipe. Je travaille avec Sylvie, elle m'a fait confiance, 2 minutes 35 de bonheur, par amour, par pitié, et j'en passe. Johnny, entre mes mains, ce que l'amour a blessé, et puis, bon, etc. Et le corbeau blanc, et tout ça. Alors, je lui ai dit, écoute, ça me touche, ça me fait plaisir, je suis très honoré, je vais écrire un truc, on verra bien si ça lui plaît, avec l'auteur avec qui je travaille. Bon, fais-le, puis on verra. Et voilà comment ça s'est passé. Et puis, j'ai dit à Gilles Thibault, qui venait de faire avec moi que je t'aime, qui était un écorché vif, qui est malheureusement parti maintenant, qui était un grand, grand monsieur de la chanson, un écrivain de l'ombre aussi, style Roda Gilles, mais encore plus tourmenté, encore plus nerveux. La nuit, il ne dormait pas. Alors, il avait des idées comme ça. Et un jour, j'étais tombé sur un texte qui m'avait donné parmi une quinzaine qui me donnait tout le temps, mais il ne savait d'ailleurs même pas à qui il les donnait. Et je suis tombé sur un texte qui s'appelait « Pardon » pour ce ventre de mer qui m'a apporté, etc. Oh là là, dur, un texte dur à la Thibault, quoi. Et je suis parti là-dessus. Ce n'est pas facile de faire de la musique sur des textes très durs parce que la poésie, si on la met en musique, ou on l'abîme, ou on la sublime, à ce moment-là, le poète est plus content. C'est toujours très délicat. C'est pour ça qu'en général, je commence toujours par la musique. Puis maintenant, je fais mes textes. Comme ça, je suis tranquille. Eh bien, quand Paul Lederman m'a dit « Je te fais confiance. Tu vas bien trouver quelque chose qui va coller dans l'esprit de Claude François. » Je suis parti pour essayer de faire la musique. Et puis, comme j'avais un groupe, à l'époque, on n'appelait pas ça un groupe, c'était un orchestre de musiciens de balles. Et je travaillais à Donne-Marie en Montoy tous les dimanches. Et j'avais ma clientèle de 400-500 fans qui venaient écouter les chansons que je testais avant de les présenter aux artistes hyper connus avec qui je travaillais. Et là, je voyais si ça tenait la route ou pas. Et je suis parti comme ça, en direct avec mon public sur « Pardon pour ce bada bada » et puis c'est venu tout seul, les harmonies, les gammes suivaient. Le dimanche d'après, c'était mieux. Le dimanche d'après, c'était mieux, etc. Et finalement, la chanson est devenue quelque chose d'agréable. Enfin, disons, elle a pris corps. Et j'ai appelé Paul. J'ai dit « Voilà, je crois que j'ai terminé. » Bon, il me dit « On est tous les soirs au studio d'Avout, à Montreuil avec Claude. On y est tard, vers 10h, 11h. Passe, et puis tu présenteras ta chanson à Claude. » Je suis passé à Montreuil, au studio d'Avout. Et puis Claude est arrivé très tard, comme d'habitude. Et donc, quand il est arrivé, il dit « Ah, c'est vous, Jean Renard ? » Il m'a à peine vu. Voilà, j'ai fait une chanson. Paul Lederman. « Ah ! » Il dit « Oui, oui, c'est Paul. Il m'a dit que vous aviez écrit des trucs terribles pour Hallyday. Et pour Vartan, etc. Et moi, alors, on ne fait rien pour moi, quoi. » Le style Claude, quoi. Et bon, je lui ai montré la chanson. Peut-être qu'il a voulu me faire plaisir sur le moment, en se disant « Je vais le récupérer peut-être dans l'équipe. On verra plus tard. » Je ne sais pas si la chanson, sur le moment, lui a bien plu. Toujours est-il que tout de suite, on l'a travaillée. Et puis, il m'a dit « On va faire une petite maquette. Et puis, si ça colle, je la ferai à Londres. Parce que là, je crois qu'il enregistrait à Londres, à ce moment-là. Voilà, et c'était comme ça que j'ai failli rentrer dans l'équipe de Claude. Mais je n'y suis pas rentré. À l'époque, Michel Sardou n'était pas encore sur le marché. Joe Dassin, même pas. Dutron non plus. Disons que le marché de la chanson française était tenu pour 3 millions de disques, quand même, par Claude Carer, Sheila, Sylvie, Johnny, n'est-ce pas, et Claude. Voilà. Alors, Claude n'aimait pas être numéro 2. Il fallait qu'il soit numéro 1, absolument. Et à chaque fois, son directeur artistique de chez Philips, à l'époque, Jean-Jacques Tilquet, était horrifié. Chaque fois qu'il devait mettre un nouveau 45 tours en route, il y avait, je ne sais pas, 200 chansons en lice pour une et demie. Parce que, pourvu qu'on ne se trompe pas. Et personne ne dormait. Claude ne dormait plus. C'était terrible. Et une fois que le disque sortait, tous les jours, et des fois trois fois par jour, à combien on est, combien de disques vendus, combien de camionnettes sorties de l'usine, c'était une horreur. Donc, voilà. Mais c'était ça. Il fallait le suivre. Et donc, j'ai donc été obligé, moi aussi, à un moment donné de ma vie, de suivre le personnage, qui d'ailleurs a demandé que ça. Et comme j'adorais fumer le cigare, mais je n'avais pas assez d'argent pour en acheter. Et comme j'aimais bien le vin, il m'a appris le Bordeaux, il m'a appris le Bourgogne, il m'a appris plein de trucs. Surtout chez lui, là-bas, d'un de moi, dans sa cave, qui malheureusement, pour lui, n'était pas une vraie cave. Parce qu'à cause de la rivière qui était juste à côté, il ne pouvait pas avoir une vraie cave. Il aurait été inondé. Alors, il avait arrangé un appenti, avec du gravier par terre. Il l'avait fait, disons, dans les normes académiques. Et puis, il avait mis ce qu'il faut pour que ce soit toujours entre 14 et 15 degrés. Pas 16, entre 14 et 15. Et humidifié et tout ça. Voilà. Alors, forcément, j'ai vécu tout ça, j'ai appris tout ça. Et puis, un jour, Sylvie Vartan me dit, « Jean, il faut qu'on trouve un petit truc. Il faudrait qu'on trouve un truc. Je ne peux pas divorcer avec Johnny. Je ne peux pas, parce que c'est quand même trop tôt. Je ne pouvais pas faire ceci, je ne peux pas faire ça. » Moi, j'ai eu l'idée de faire fabriquer une rose par un obtenteur de Lyon, ami d'un ami qui était donc horticulteur. et il a sorti une rose, Sylvie Vartan. Il a fallu... Bon, il était parti d'une grève qui existait déjà, parce qu'il faut du temps, il faut 2-3 ans. Et là, même 7 ans par moment. Et là, un jour, il m'amène une rose magnifique et il y avait un concours de roses à Bruxelles, avec plein de fleurs exposées, tulipes, etc., sur la grande place du Martrois. Et on obtient le deuxième prix. « Rose Sylvie Vartan », deuxième prix. Premier prix, je crois que c'était Catherine Deneuve. Et voilà que Claude François me dit, « T'es un salaud, tu fais des roses avec Sylvie, tu ne me le dis pas, tu ne m'en apportes même pas, etc. » Bon, il me fait une petite comédie. Et un dimanche, je m'amène au moulin avec une cinquantaine de plants que j'avais été chercher dans Lyon pour lui faire plaisir. Il a fallu les planter tout de suite, alors à genoux et tout, avec le plantoir et les couteaux et tout. Claude était très jaloux de tout ce qui se passait dans le show business et qui n'était pas lui. Ça, c'était son personnage. On pouvait l'imiter, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. faire comme lui et le dépasser, non. Ça, il n'acceptait pas. Forcément, le jour où Sylvie Vartan m'a présenté ce jeune garçon, Marie Brandt, qui revenait donc de Tel Aviv, enfin, Sylvie l'avait fait venir en France. Et puis, je vais faire court parce que l'épopée, Marie Brandt, c'est un autre système. Quand j'ai réussi à trouver la chanson qu'il fallait pour Marie Brandt, Donc, laisse-moi t'aimer, qu'on a approché là aussi les 1 500 000 exemplaires, que plusieurs radios, télévisions, etc. ont suivi Marie Brandt en disant que c'était l'homme du siècle. Forcément, Johnny n'était pas très content. Sylvie était ravie parce que c'est elle qui l'avait découvert. Et puis, Claude François n'était pas trop content parce que voilà encore un qui va empêcher les ventes. Il y avait 3 millions, 4 millions de ventes possibles en France. Il fallait les partager en 4, en 5. Il n'y avait pas 8 millions, 10 millions de possibilités, comme en Chine. Non, on ne pouvait vendre que ça parce que la France, à l'époque, il n'y avait que 53 millions de personnes. Et il y avait 5 millions d'acheteurs en 45 tours. Point. Alors, Claude, il ne voulait pas que quelqu'un d'autre vienne lui prendre une part du marché. C'est comme ça qu'il gérait son affaire comme un boursier. Pareil, comme quelqu'un en bourse. Alors donc, Marie Brandt, il avait tout de suite vu que le bonhomme allait lui faire de l'ombre. Alors, quand on se retrouvait sur des plateaux de télévision chez Mariti Carpentier, chez Guilux ou chez Daniel Gilbert, le midi, ça arrivait souvent en province. Et donc, là, on se parlait un peu. Il me disait, où en es-tu avec ton Israélien ? Ça va, on est content, ça fonctionne. Oui, oui, j'ai vu, ça fonctionne. Et alors, un jour, il me dit, alors pour lui, tu lui trouves des mélodies. Pour lui, tu lui fais des bonnes chansons. Voilà comment ça se terminait. Parmi les chansons de Claude François, parmi tout son répertoire, bien entendu, on peut tout citer, Alexandrie, Alexandra, les chansons de mon copain Bourtaire, mais moi, j'aime beaucoup les chansons qui touchent, qui ont touché le public, comme Le téléphone pleure, avec la fille, justement, de Nicole, de Nicole Gruyé, qui, à cette époque, fait la réponse au téléphone. Alors, là, ça me touche. Là, j'aime bien. Si on parle de, comme d'habitude, My Way, pour moi, c'est du facile, bien que My Way soit la chanson la plus jouée et la plus chantée autour du monde. Merci, M. Revault, M. Thibault et M. Claude François. Mais ça, c'est Cocorico, chanson française. Mais pour Claude François, je trouve que Le téléphone pleure. Alors, je préfère les chansons de Claude quand il ne danse pas. C'est merveilleux quand il fait avec les Claudettes, quand il a tout inventé, de toute façon. Il a été le premier metteur en scène de comédie musicale en direct en France. Ça, c'est certain. Mais je préfère quand il me touchait, quand il chantait avec cette voix-là, qu'il n'aimait pas, d'ailleurs. Claude François n'aimait pas sa voix. Il n'en avait pas horreur. Il gagnait sa vie avec. C'était un bel instrument. C'était un musicien dans l'âme. Donc, il avait un instrument. Il s'en servait. Aussi bien que quand il jouait les percussions. Mais il n'aimait pas sa voix. Combien de fois il m'a dit quand on allait au studio, il faut couper là, il faut couper là. Après, ça chèvre. J'aime pas ma voix là. J'aime pas. Il était très exigeant pour ça. Eh bien, il aimait sa voix quand il chantait des chansons un peu romantiques, un peu tristes, tendres. Claude François, pour moi, c'est l'évocation d'un vrai grand artiste, un seigneur, quelqu'un de très généreux, quelqu'un de coléreux à force d'être perfectionniste. Et j'avoue que la première fois que je l'ai rencontré, bien sûr, c'était sur le plateau de midi, ça devait être midi magazine. Ce n'était pas encore midi première. Il y a eu midi magazine, midi chez vous, midi 30 et midi première. Et voilà. Sous-titrage ST' 501